Oui, je ne sais pas si vous êtes allé à Londres ces dernières années ou si vous êtes promené dans la campagne du York en Angleterre, mais la privatisation de l'assainissement a détruit le réseau d'assainissement anglais et aujourd'hui l'Angleterre est le pays le plus arriéré en termes de protection de la santé publique concernant les contaminations par l'assainissement. Donc, intégrer dans notre document un document sur l'assainissement a du sens, même si apparemment c'est un document relativement mineur. Il s'agit de faire que nous ayons un zonage d'assainissement qui répartisse les zones d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif qui fait que lorsque vous êtes classé en assainissement collectif, vous êtes dans l'obligation de vous raccorder à cet assainissement collectif et donc cette obligation pèse sur les particuliers de la même manière que lorsqu'ils se raccordent, ils doivent payer une participation financière à l'assainissement collectif, fameux PFAC, qui n'est pas toujours très bien accueilli. Il faut qu'on défende donc nous collectivement le développement de cet assainissement collectif qui débouche sur la rénovation de Maïra pour la majorité de la population et sur d'autres stations. Et je vous rappelle qu'au début de cette mandature, Monsieur le Préfet nous avait clairement dit qu'il n'y aurait plus aucun permis de construire sur notre métropole si Maïra n'était pas rénovée. Et cette rénovation est en train de se faire à marche forcée et nous avançons très vite sur ce dossier. Alors, le zonage sur les différentes communes, disons, est à peu près le même que celui qui avait été fait dans ces communes. Voilà. Il n'y a pas de grande innovation à ce sujet. Il s'agit maintenant de le mettre en œuvre avec le service public qui est la régie publique de l'eau qui obéit, disons, aux axes fixés par la métropole, que ce soit l'assainissement collectif ou le SPANC, le service public d'assainissement non collectif, qui a été renforcé et qui visite les 4 000 stations indépendantes que les particuliers ont sur notre territoire et qui peuvent être des sources majeures de pollution et qu'il faut donc surveiller et inspecter, qui ne peuvent d'ailleurs pas, dans notre règlement, ces maisons ne peuvent pas être vendues s'il n'y a pas un avis favorable sur ce service assainissement. Il en va de l'avenir sanitaire de notre territoire, de la préservation de la ressource en eau. Alors, 3 communes particulières ont nécessité une modification. Saint-Drézéry avec un nouveau quartier et Madame le maire et les habitants attendent que l'investissement soit fait parce qu'une fois qu'on aura établi ces zones d'assainissement, il faudra donc planifier les investissements pour raccorder ce quartier. et à mon avis, il est prioritaire puisqu'il est demandé depuis longtemps. Deuxième secteur, un quartier de Montferrier-sur-Lèse. Madame le maire connaît aussi bien le dossier. Là, nous avons eu plus de difficultés avec les propriétaires de ce beau quartier qui ne veulent pas payer la PFAC et qui veulent rester dans leur système individualiste. Bon, on a discuté, on a ouvert, mais on le fait. Maintenant, on le fait. Et enfin, plus important, la commune toute entière de Castelnau qui, lors de son dernier PLU, n'avait pas fait de zonage d'assainissement. Et la faute n'en revient pas au maire actuel, mais à son prédécesseur qui avait souhaité qu'il n'y ait pas de zonage. Donc, nous allons faire sortir Castelnau du XXe siècle pour le faire rentrer dans le XXIe siècle. Et nous avons... Je m'amuse un peu. Pourquoi ? Je ne parle pas de sable à sou. Moi, je vous parle de l'assainissement. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que c'est très important. Donc, on a travaillé avec M. le maire, avec ses équipes, pour établir ça. On a fait une réunion avec un quartier particulièrement concerné par cela. Je me suis moi-même déplacé pour me réunir avec ce quartier. Et l'issue est positive. Et on va travailler avec eux pour que, aussi, cet investissement soit fait et que tous ceux qui sont dans des zones où il y a l'assainissement collectif se raccordent les uns après les autres. On va y arriver. Donc, voilà en quoi consiste ce dossier qui est une annexe du PLUI qui, lui, a une ampleur bien plus vaste. Merci.